Bonjour mes béliers, c'est Nathie, joyeuse Pâques à tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. Regardez, je vais le parler, un peu il est tombé. Et lui, le petit lapin, bon, le poussin, il a fait une chute. Il a fait une chute. Et pour le ramasser de ce côté, je ne pourrais pas. Dommage. C'est mignon, hein ? Oh, regardez. Il ne faut pas oublier l'âme d'enfant qu'on a en nous. Il fait le tour du poussin. Il fait le tour du poussin, il l'aime bien. Oh, il y a quelqu'un qui va faire une rencontre peut-être. Bon, il est pressé le lapin par contre. Bon, allez, on va regarder un petit peu mes béliers. Mais vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est une générale. Donc, alors, c'est du 1er au 7 avril 2024. Merci pour tout. Mille merci pour ceux qui pensent à s'abonner, puisque vous faites grandir ma chaîne. Et pour ceux qui mettent des pouces en l'air, qu'ils n'ont pas la flemme. Et pour ceux qui, comment dire, mettent même un petit cœur au niveau des commentaires. L'algorithme, pour lui, c'est des commentaires. Et moi, ça me fait ultra plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup. Allez, on va regarder mes béliers, ce qui se passe pour vous. Et prenez que ce qui vous parle, d'accord ? Alors, j'ai eu un petit peu de retard, désolé. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai eu beaucoup de soins à faire. Beaucoup de consultations. Énormément de consultations. Et même le soir. Donc, et puis, plein d'autres choses, d'accord ? Donc, voilà. Ça y est. Là, ici, on parle de stabilité. On parle d'amour de soi. On parle de... Alors, le 2 de bâton, il y a un choix. Ici, vous faites le choix de vous occuper de vous, d'accord ? De vous faire plaisir, de vous faire du bien, de prendre du temps pour vous aussi. Et puis, c'est la stabilité. Donc, vous allez vous occuper de votre stabilité, de votre équilibre. Puisqu'il a été ébranlé dernièrement pour certains et certaines de vous. On parle aussi de contrat et la joie. La joie. Le 2 de bâton, c'est celui qui regarde la boule, l'avenir. C'est parce qu'il va faire un choix pour son avenir, vous voyez ? Donc, je regarde, d'ailleurs, je dis vous voyez, je regarde ce que vous voyez. Oui, ça va, je n'ai pas dépassé. Donc, en fait, si vous voulez, lui, en fait, c'est... Comment vous dire ? Le 2 de bâton, c'est... Il évalue, voilà. C'est pour ça qu'il regarde cette boule. Il regarde, il regarde, il réfléchit. Puis, à un moment donné, si vous voulez, il va rassembler toutes ses idées. Il va rassembler toutes ses... Comment dire ? Toutes les informations qu'il a glanées. Bon, je dis il parce que là, ils ont mis un garçon. Mais c'est... Vous adaptez à vous, bien entendu. En tout cas, c'est aussi... Il est un petit peu dans la stratégie et tout. Et il réfléchit avant d'agir. Mais peut-être aussi... En tout cas, il va se décider, lui. Parce que c'est un 2 de bâton, c'est l'action. Donc, il ne va pas rester figé. Voilà, il ne va pas rester figé. Mais seulement, il réfléchit avant d'agir. Il ne fait pas n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, ici, j'ai quelqu'un qui reprend du point de la bête et de la stabilité. Voilà, parce qu'on a été touché. Attention à ceux qui prêtent de l'argent. Ou alors, peut-être que vous allez faire des dépenses. Ça, c'est possible. Des dépenses. Il y en a pour certains de vous. Alors, pas tout le monde. Mais vous n'avez pas assez d'argent pour un projet. C'est possible. Et du coup, ça vous fait mal, quoi. Mais vous allez finir par réussir à trouver cet argent. D'accord. D'accord. Et d'autres, vous partez. Vous avez... Alors, soit vous avez envie de partir. Soit vous... Oui, vous partez. Soit vous avez envie de partir. Soit vous partez vers d'autres contrées, vers une autre région, une autre ville. Ça dépend, vous voyez. Pour d'autres, en fait, là, vous partez d'un état de douleur, de souffrance et tout. Donc, ça y est, enfin. Ouais, on est dans la stratégie, dans les plans réfléchis. On est dans l'action pour gagner, pour avancer, pour, en fait, son avenir. Donc, pour des projets. En tout cas, on va faire bouger les choses chez vous, hein. Bon anniversaire au bélier. J'avais oublié que tous vos souhaits se réalisent. Alors. Alors, vous avez décidé... Alors, peut-être que vous n'osez pas refuser, vous voyez. Et là, vous allez réfléchir un petit peu et vous dire, mais en fait, j'accepte trop. Trop, c'est trop. Donc, un exemple. Admettons que vous vendez ce petit lapin, très mignon. Et que vous le faites à 50 centimes, alors que vous l'avez acheté à 45 centimes. Et que vous le faites, vous gagnez 5 centimes. Et que, admettons, logiquement, vous aurez dû le vendre 50 centimes, au moins 1,20€. Parce qu'il y a les frais. Admettons, il y a plein de choses. Vous voyez. Et puis, on est dans la perte. Et puis, du coup, les gens, on est dans la perte. Pourquoi ? C'est aussi à cause de nous. Il faut assumer. Parce que, en fait, les gens, ils vous demandent. Là, il y a des deux côtés. On lui demande. Et puis, comme elle est gentille, elle ne sait pas dire non. Eh bien, là, c'est l'inverse. Maintenant, la roue, elle tourne. Vous allez décider. Ça va être pour votre pomme. Vous allez décider. Alors, non pas profiter. D'accord ? Le mettre à 10 balles. Non, ce n'est pas ça. C'est que vous allez réfléchir. Et maintenant, vous avez pris conscience, en tout cas, de penser à vous, à votre avenir. Et par rapport aux autres personnes, par rapport aux autres gens. Eh bien, écoutez, vous allez, puisque j'ai ici quand même ce roi de bâton, vous allez savoir, vous, comment dire, vous affirmez. Et quand il faut dire non, vous direz non. Voilà. C'est clair. Bon. On a des nuits blanches, quand même. On réfléchit beaucoup. On a l'impression qu'on ne trouvera pas d'issue. Mais si, en fait, tout va s'arranger. Vous avez la roue qui tourne, la roue de fortune en votre faveur. D'accord ? En amour, vous avez des, il y a quelqu'un, il y a une rencontre. D'accord ? Et on va vite. Tout va vite. Bon. Tout va vite. Il faudrait ralentir. Ou alors, c'est cette personne qui a envie d'aller vite et vous allez la ralentir. J'espère pour vous parce que, bon, après, voilà. Ici, en fait, on a le chamboulement. Le chamboulement, c'est soit positif, soit négatif. Soit c'est le chamboulement positif. C'est-à-dire qu'on se dit, jusqu'à là, j'ai mal fait les choses. Je prends conscience. Et je dois raser et puis refaire comme il faut cette tour. Et puis, entretenir. Ou alors, ça peut être un projet, ça. Ou faire bien comme il faut les choses. Et c'est peut-être pour ça que lui, en fait, il attend d'avoir toutes les informations avant de prendre son choix. Ou alors, ça peut être aussi l'inverse, le chamboulement. Il y a quelque chose qui vous a chamboulé. Puisque je vois des cartes où on ne va pas bien. On est éparpillé. On a de la douleur. Ça peut être de la traîtrise. Ça peut être, oui, trahison, douleur, tout ça. Pleurs, chagrins. On se sent vide. Mais du coup, vous allez trancher. C'est bien ça. Vous allez trancher. Et en fait, ici, alors on peut parler aussi du passé, ça. Que ça n'allait pas bien et tout. Mais de toute façon, à un moment donné, tôt ou tard, vous allez trancher. Et puis, là, il y a l'as de bâton. Donc, ça y est, on est dans l'action. Enfin, il y a quelque chose qui nous intéresse. La vie, elle nous intéresse. Peut-être qu'il y a un projet qui vous intéresse. Et puis, c'est un petit peu, oui, voilà, c'est ça. On a cet état. C'est ce désir. Le désir, il revient. L'envie, elle revient. Je dirais plutôt l'envie. On n'avait plus envie de rien ces derniers temps. L'envie, elle revient petit à petit. Après, pour certains de vous, il est possible que vous me signez quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être, avec la tour, ça peut être aussi une maison. Enfin, le bien immobilier. Achat ou vente, il est possible qu'on signe des documents. Ça peut être contrat de travail, stage, alternance, voilà, plein de choses comme ça. Mais ça peut être aussi des documents officiels, hein, d'accord ? On peut parler aussi d'héritage, là. Moi, je pense que vous vous bousculez ici. Vous vous réveillez. Ils sont mignons, mais j'ai besoin de place. En couple, en relation ou en triangulaire, si elle sort. Bon, aimez-vous d'abord, comme cette carte, hein, d'accord ? Apportez-vous de l'amour, aimez-vous d'abord, respectez-vous, respectez-vous. Ou peut-être que, alors, je ne suis pas dans le jugement, hein, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. Et là, bon, ben, là, ici. Là, ici, en fait, vous avez tous vos guides qui vous préviennent de ne plus attirer ce genre de personnage, vous voyez ? Regardez, il a une main, c'est comme s'il l'embrasse et il dit, bon, allez, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, je m'en vais. Vous voyez ? Regardez sa main, ici. Donc, en fait, là, on va se respecter, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que, vraiment, on a pris conscience de notre valeur, ici, hein. Et donc, en fait, ben, s'il faut un peu de temps, vous prendrez plus de temps au lieu de vous précipiter et vous allez analyser la personne, hein, en tout cas. Donc, ici, aimez-vous d'abord. Je pense que vous êtes avec une personne. Je pense qu'en fait, ici, vous êtes avec une personne, d'accord ? Pour ceux qui sont en couple ou en relation, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais, en tout cas, vous savez que vous êtes tombé dans la dépendance affective et que, en fait, ça ne va que dans un sens. Ça ne va que dans un sens, hein, ouais, d'accord ? Il y a quelqu'un qui vous manipule, hein, ça ne va que dans un sens. Cette personne, elle vous manipule. Elle est très intelligente, mais, par contre, elle est immature, d'accord ? Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de se poser, en tout cas, je vous assure. Cette personne a envie de batifoler, hein. Donc, on vous dit, laissez partir votre ex, donc, l'isolement. Cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui, ça va devenir un ex, en vérité. Vous allez vous retrouver seul, d'accord ? Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui s'en va. D'accord ? Je viens de la ramasser. Soit c'est vous, vous voyez, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui s'en va. Pour certains de vous, moi, j'ai ça, en fait, ça ne va pas. Il y a la tromperie, ça ne m'étonne pas. En fait, ici, on est avec une personne à mon réciproque, ouais. C'est pour ça qu'ils vous ont dit, aimez-vous d'abord. Je pense qu'ici, alors, j'ai une ligne ici, on a le mariage, d'accord ? Cette ligne-là, le mariage. Vous avez déjà les enfants, ou alors, ça parle de mariage, bébé, ou à l'inverse, grossesse, naissance, et on va parler de mariage. Ou, à l'inverse, ça peut être l'inverse, ça peut être, on est tombé enceinte, et puis, on parle de mariage, ça peut être ça. Mais, par contre, ici, moi, j'ai quelqu'un, qu'en fait, qui, de toute façon, c'est un nouvel amour qui vous attend. Moi, j'ai quelqu'un ici, là, ici. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce qu'il y en a un des deux qui exprime son amour, qui a été un petit peu vite et tout, et l'autre qui est en retrait, l'autre qui fait croire, d'accord ? Qui fait croire certaines choses. Et puis, finalement, vous allez vous réveiller, et vous allez vous dire, non, mais cette personne, elle ne m'aime pas, et cette personne, en vérité, elle trompe, d'accord ? Elle trompe, et donc, vous allez vous dire, cette personne, elle n'est pas pour moi, cette personne, peut-être même cette personne, elle drague devant vous. C'est possible, justement, et on avait le respect, et vous allez vous dire, je suis quand même dans la codépendance. Je suis quand même, pourtant, les béliers sont très, très indépendants, mais en amour, on peut avoir certains béliers, parce qu'après, il y a aussi vos autres, comment dire, signes, aussi, également, et puis, bon, voilà. Mais vous allez prendre conscience qu'on est quand même dans la dépendance affective. Et là, on fait vraiment un travail sur soi-même, et là, il y a une rupture, et cette personne, elle n'hésite pas de tromper, et donc, amour non réciproque, je ne sais même pas si cette personne, elle s'aime elle-même, et je ne sais pas, c'est comme si c'était une personne ventarde aussi un petit peu, et imbute sa personne, et aussi comme si cette personne, en fait, elle a quelque chose à se prouver, mais il n'y a pas d'amour, vous voyez. Donc, elle passe cette personne d'une personne à une autre, même si elle met, admettons, un mois, il se peut que cette personne, elle trompe, il se peut aussi que cette personne, elle envoie des messages en cachette, des rendez-vous en cachette et tout ça. C'est ce que j'ai, d'accord ? Mais de toute façon, c'est un nouvel amour qui vous attend. Ok. Très bientôt, qu'on me dit. Ok, mais là, ce qui est bien, c'est que vous prenez conscience, alors ici, aimez-vous d'abord parce que vous avez exprimé beaucoup d'amour, mais du coup, en fait, si vous voulez, à un moment donné, vous prenez conscience que ça ne va pas être cette personne-là, d'accord ? Et cette personne-là, elle deviendra une ex ou un ex. Mais quand même, cette codépendance, c'est un vide à combler. Ce vide à combler, il vient du passé, d'accord ? Donc, vous allez travailler dessus. Allez, mes célibataires, mais aimez-vous d'abord. On n'est pas sur la même longueur d'onde du tout. Et il ou elle partira, ou c'est vous, qui mettrai fin à la relation. Allez, mes célibataires, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on décolle. Ok. Ici, ça vous fait du bien, mes célibataires. Alors, soit c'est déjà le cas, vous parlez avec une personne, soit vous allez parler avec une personne et ça vous fait du bien, d'accord ? Ça vous fait du bien, ça vous fait avancer. Presque, je dirais que vous ne pensez plus à l'ancienne personne, à l'ancienne relation qui vous a créé du tort, d'accord ? Qui vous a fait mal. Parce que c'est la carte de la naïveté, de la bonté, la carte de la souplesse, on était trop gentil, trop souple, vous voyez ? Et voilà. Bon, ben, j'ai des célibataires qui décollent là. Elles sont tombées toutes les trois en même temps. Par contre, j'ai une autre carte là, ici, que je n'aime pas. Ouais, c'est pour le sexe. Ok. Ici, il y a quelqu'un qui communique, qui a l'habitude, d'accord ? Il faut faire attention, qui a l'habitude de communiquer avec plusieurs personnes et qui manipulent et ensuite, qui, cette personne, alors, si vous êtes consentant et d'accord et que ça vous arrange, ok, mais cette personne, en fait, si vous voulez, elle passe d'une personne à une autre. Donc, du coup, elle communique, elle communique à plusieurs personnes. Une fois qu'elle a un rendez-vous, elle passe à une autre personne et tout ça. Mais c'est une personne qui trahit, d'accord ? Donc, faites attention avec qui vous communiquez. En tout cas, ici, vous décollez certains. C'est l'amour. Ça y est, c'est la guérison, presque, parce qu'il ne reste qu'un petit morceau, d'accord ? Mais on quitte la solitude, le célibat et c'est le grand coup de foudre, ici. C'est génial. Voilà, écoutez, bonne Pâques. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, n'hésitez pas. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Là où il y a marqué afficher plus, vous cliquez dessus et tout se déroule. Voilà, voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada